Je m'appelle Mouni. Depuis que j'ai deux ans, j'ai été victime de la polio. Depuis toutes ces années, je n'ai jamais pu tenir sur mes jambes, paralysée par la maladie. Oh non, on a oublié Mouni. C'est vrai, allons le chercher. Je ne peux plus jouer au ballon, ni faire des jeux de petites courses comme les autres. Mouni, prends ça, on va jouer ensemble. Comment il va faire pour le faire voler ? Tu vois bien qu'il ne peut pas courir comme nous, non. J'ai une idée. Raoul, aide-moi. Heureusement, j'ai de bons amis comme Fatime et Raoul, avec qui je joue presque tous les jours. Cela me donne de l'énergie et me fait oublier mon handicap. Oh oui ! Kanti, on n'a pas fait exprès. Je sais que vous n'avez pas fait exprès. Je vous ai vu jouer ensemble. Si Mouni arrive à s'amuser actuellement, c'est grâce à vous. Quand est-ce que Mouni va marcher comme nous? Ma fille, malheureusement, Mouni ne va plus marcher comme vous. Mais pourquoi alors? Vous savez, quand Mouni n'avait que deux ans, il a été attaqué par la maladie qu'on appelle la polio. La polio est une maladie qui attaque les enfants de 0 à 15 ans. Au pire des cas, peut causer une paralysie définitive des mamas. C'est le cas de votre ami Mouni. Le malade peut même mourir. Ça veut dire que la polio nous a attaqué aussi. Mais pas du tout. La polio est une maladie contagieuse qui se transmet par la consommation d'eau et d'aliments contaminés par son virus. Mais c'est une maladie que nous, les parents, pouvons éviter à tous les enfants en les faisant vacciner. En les conduisant dans un centre de santé ou lors des campagnes de vaccination. C'est le seul moyen de lutter contre la polio. Je sais à quoi vous pensez. Oui, nous sommes responsables de cette situation. Mais je vous promets que chaque jour de notre vie, nous prions et sensibilisons afin qu'aucun parent ne reproduise les mêmes erreurs que nous. Tantie, faites une photo avec nous. C'est vrai. Chers parents, Le Burkina Faso fait partie en ce moment des pays africains où des cas de polio connaissent une flambée. C'est une infection virale très contagieuse qui tousse les enfants de moins de 5 ans. Si votre enfant présente des symptômes tels que la fièvre, la fatigue, les maux de tête accompagnés de vomissements, une raideur de la nuque et des douleurs dans les mâmes conduisez-le rapidement à l'hôpital car il peut s'agir de la polio. Tout enfant qui naît doit bénéficier au moins de 6 rendez-vous de vaccination dans le centre de santé le plus proche. Le vaccin est gratuit et sans danger. De nos jours, un enfant atteint de la polio peut contaminer 200 autres enfants. Tout enfant atteint de la polio est paralysé à vie. Fort heureusement, la polio peut être évitée en suivant avec rigueur le calendrier vaccinal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada